Un soir d'été, sur une côte italienne de la Méditerranée, Ludie explique à Sarah « Il n'y a pas de vacances à l'amour, ça n'existe pas. L'amour, il faut le vivre complètement avec son ennui et tout. Il n'y a pas de vacances possibles à ça. » Fin de la citation Comme souvent dans son œuvre, Marguerite Duras plonge les personnages des petits chevaux de Tarquinia dans un inextricable de sentiments, dans des amours dont il est impossible de se soustraire. Dans ses jeunes années, Julien a lui aussi connu des amours sans vacances. Et il les a vécues, sans ennuis, mais avec des ennuis. Voici son histoire. Vous écoutez Transfer, épisode 193, un témoignage recueilli par Hélène Pagési. Je suis au lycée Marie Curie à Versailles. J'ai 18 ans. Je rencontre cette fille en terminale, Gaëlle, avec qui j'ai tout de suite un crush, un vrai crush, que ce soit physique ou mental. Pourtant, à la base, ce n'est pas quelqu'un qui m'aurait attiré, parce qu'on est très différents sur plein de points. Mais il se passe quelque chose. Il y a une vraie alchimie entre nous. Donc, c'est une nouvelle relation pour moi. C'est la première fois que je découvre aussi un peu ce qu'est l'amour. Et du coup, c'est vrai qu'on se lance un peu dans ce feu de l'action, qui est la relation amoureuse, où tout est beau, tout est joli. On ne peut pas encore passer trop de temps ensemble, parce qu'on vit chacun chez nos parents. Donc, c'est encore un peu compliqué. Mais on a la chance, du coup, d'être dans la même classe, donc de passer énormément de temps ensemble. On n'a pas les mêmes amis. On a vraiment deux groupes d'amis différents, et c'est ce qui est très bien, parce que ça nous permet de nous voir en dehors du lycée, sans être trop empiété sur nos vies. Moi, j'ai mon groupe d'amis. Et c'est vrai que c'est des gens que je vois très régulièrement, depuis des années. Mon meilleur ami est en couple avec une fille que je ne connais pas spécialement, Solène. Et eux, ils sont ensemble, et ça a l'air de bien se passer. Je n'interfère pas là-dedans. Moi, je ne les connais pas. Enfin, elle, en tout cas, je ne la connais pas plus que ça. Donc, voilà, je la trouve plutôt gentille, plutôt mignonne, même si ce n'est pas trop mon style. Mais voilà, je sens qu'elle est cool et qu'elle peut très bien aller avec lui. En tout cas, elle veut s'entendre très bien. On fait des petites soirées de temps en temps avec elle. Mais voilà, ça reste sa copine, et c'est très bien. Du coup, ma relation avec Gaël dure quasiment depuis 4 ans maintenant. Donc, on est quand même déjà bien avancé. On n'habite toujours pas ensemble, mais voilà, on a quand même de projets de vie qui commencent à devenir sérieux et construits. On a fait nos études à Paris. Donc, on est aussi maintenant tous à Paris. Et c'est vrai que je vais commencer à passer pas mal de temps avec Solène, parce qu'en fait, elle fait partie aujourd'hui de mes amis. Et on fait beaucoup de sorties ensemble, notamment dans les soirées un peu dubstep, un peu trash. Et on passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps ensemble. On sort beaucoup. On vit vraiment cette jeunesse à fond. Et c'est vraiment trop cool. Du coup, un soir, après une énième soirée un peu arrosée, on décide de rentrer parce que j'ai appris qu'elle habitait à 20 mètres de chez moi. Et donc, on rentre de soirée. Et je lui propose de venir fumer un dernier juin à la maison. Parce que c'est juste à côté, qu'on n'a pas trop envie d'aller se coucher. Et puis, c'est toujours cool de finir la soirée comme ça. Et en fait, je pense que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. Et il s'est passé un effleurement de doigts, puis de mains, puis de têtes, et puis des bisous. Puis, on a passé la fin de soirée ensemble. Et le lendemain matin, elle est rentrée chez elle comme si de rien n'était. À ce moment-là, je me dis vraiment que c'était une erreur de soirée, qu'on était un peu tous les deux éméchés, et que je n'avais pas du tout envie de continuer cette relation. Parce que déjà, d'une, physiquement, ce n'est pas mon style. C'est surtout la copine d'un de mes meilleurs amis. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose d'inévisageable de faire ça à mon meilleur ami. Donc non, pour moi, c'était juste une première fois et une seule fois, en fait, avec elle. Et finalement, on continue à se voir. Parce que cette relation, je n'arrive pas à l'arrêter. On se voit tous les soirs quand je ne vois pas Gaëlle. On continue à sortir tous les week-ends ensemble, avec mon meilleur ami, parfois sans. Donc compliqué de stopper cette relation. Et je sens bien, moi, à ce moment-là, que je suis aussi en train de tomber aussi amoureux d'elle. J'ai l'impression d'être amoureux aussi de Solène. Donc ça devient compliqué. Je me le cache un petit peu au début, clairement. Je ne veux pas l'accepter. Je me dis que ce n'est pas vrai et que ça va être une passade, que c'est simplement une passade. Et en fait, les mois commencent à avancer, les mois commencent à défiler. Et je me rends compte qu'en plus d'être mon ami, ça devient plus que ça. Gaëlle ne sait pas du tout que je suis avec Solène, puisque je suis avec elle. En plus, c'est censé être mon ami. Donc à aucun moment, elle n'a des doutes. Et puis moi, je fais en sorte qu'elle n'ait aucun doute. Au quotidien, au début, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, les choses sont très vite faciles à mettre en place. C'est-à-dire que c'est des messages où je ne suis pas disponible. C'est des prétextes comme quoi j'ai beaucoup de travail. C'est mes parents qui me demandent de rentrer. Surtout, plein de petits mensonges au quotidien, des changements de nom dans le téléphone. Par exemple, pour éviter de recevoir un message imprévu. Ça va être aussi de couper mon téléphone. Prétextant, je n'avais plus de batterie. Au moins, c'était facile de ne pas répondre pendant quelques heures. Ça nous arrive de nous croiser en soirée, où il y a les deux. Mais du coup, Solène doit montrer qu'elle n'est pas avec moi. Et on ne peut pas se voir, on ne peut pas échanger, on ne peut rien faire. Mais on le sait tous les deux. Et Gaëlle est là, et avec qui je passe la soirée avec elle. Mais personne ne se doute. En tout cas, Gaëlle ne se doute pas du tout que je puisse avoir une relation à ce moment-là avec Solène. Mes parents sont au courant de tout. Ils me couvrent, tous les jours, tout le temps. Que ce soit le week-end ou la semaine. Si jamais ils avaient besoin, si jamais Gaëlle ou Solène les appelaient, ils étaient briefés, ils savaient. Quand elles viennent manger le week-end, pareil. Il n'y a jamais un mot qui sort. Il n'y a jamais un problème à ce niveau-là. Ça, ça dure quasiment pendant une bonne année. Je ne vois pas le temps passer, parce que je suis empêtré dans ce mensonge. Donc pour moi, le temps, il file à une vitesse. Plus le temps passe et plus je me rends compte que je suis vraiment amoureux des deux. Et ce n'est pas du tout par prétention. Parce qu'à la base, je ne suis pas un coureur de jupons et je ne suis pas un collectionneur de filles. Mais oui, je suis complètement amoureux des deux. Il y en a une qui est vraiment liée à ma première relation, au premier amour. Et l'autre qui est liée à l'interdit. Au bout d'un an et demi, je discute avec Solène sur Facebook à ce moment-là. Et je vois des messages apparaître venant de moi, qui ne sont pas de moi. Donc je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Puis les messages, j'ai bien compris tout de suite dans les messages que c'était Gaël, en fait, qui avait pris le relais. Qui m'avait piraté mon compte Facebook. Et qui venait de découvrir en temps réel ce qui s'était passé depuis un an. Elle avait dû, je pense, remonter toute la conversation. Et là, je me suis complètement liquéfié. C'est-à-dire que j'ai compris que tout allait changer. Je ne sais pas si je vais arriver à m'en sortir. Je ne sais pas si je vais arriver à les garder, les deux, auprès de moi. Gaël ne me demande pas de couper contact avec Solène. Elle vient chez moi. Et une scène horrible se passe, où elle pleure, où elle crie, où elle essaye de me frapper. Parce que beaucoup de colère, beaucoup de déception. Après quatre ans et demi de relation, énormément déçu. Pendant un mois, un mois et demi, on ne s'est pas du tout parlé. Et puis, en fait, elle est revenue, elle aussi. J'ai essayé, en fait, surtout moi, de la reconquérir. Parce que je ne veux pas passer à côté. Et ça marche. Je fais pas mal de promesses sur le fait que je ne recommencerai pas. Même si je sais qu'au fond de moi, je suis en train de lui mentir quand je lui dis ça. Moi, je lui dis que je ne suis plus avec Solène, évidemment. Alors que ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup menti pendant cette période-là pour me protéger. Parce que je ne savais toujours pas ce que je voulais. Je ne savais pas si j'avais envie de rester avec Solène ou rester avec elle. Huit mois plus tard, je commence un nouveau travail dans une nouvelle agence de publicité. Pour une de mes dernières années d'alternance. Et je vais rencontrer Charlotte. Charlotte qui est ce dont j'ai toujours rêvé, je crois. En termes d'idéal féminin. C'est-à-dire qu'en plus, elle est un petit peu plus âgée que moi. Elle est très, très belle physiquement. Et bon, pas que ce soit des choses qui m'intéressent le plus. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment une attirance physique incroyable. Et mentalement, c'est tout ce que je recherche aussi. Une working girl, l'assumer. Tout ce que j'aime bien. Donc je tombe, moi, littéralement fou d'elle. Je ne m'attends pas du tout à ce que ce soit le cas pour elle. Parce qu'en plus, elle est déjà un peu sur d'autres garçons et d'autres garçons. Donc je ne m'attends pas du tout à ce qu'il se passe quelque chose. Elle me pose la question de savoir si je suis en couple. Et évidemment, moi, bien sûr que je suis célibataire et que je ne suis pas en couple. Je ne veux pas passer à côté d'elle. Et je sais que si je lui dis que je suis en couple, comme c'est quelqu'un qui est très franche, très sérieuse, très droite. Avec pas mal de principes, je sais que ça ne marchera pas. Et je ne peux pas passer à côté. Donc non, je lui raconte vaguement mes anciennes histoires. Voilà, en mettant des noms, mais sans trop forcer. Parce que je ne veux pas non plus lui mettre trop la puce à l'oreille. Mais non, pour elle, évidemment, je suis célibataire. Et en fait, au bout de deux soirées, on se rend compte qu'on a envie d'être ensemble et qu'on est attirés tous les deux par l'autre. Donc on va tout de suite passer aux choses sérieuses, en fait. Et tout de suite commencer une relation ensemble. Au quotidien, je vais beaucoup m'investir dans cette relation avec Charlotte. De toute manière, déjà, parce qu'on travaille ensemble, donc on peut effectivement passer beaucoup de temps ensemble. Que ce soit après le travail, pendant le travail ou le week-end, c'était surtout la semaine. Mais c'était facile de passer beaucoup de temps ensemble. Et puis c'est quelqu'un qui, par rapport aux deux autres relations, c'est quelqu'un qui m'a demandé à m'élever un petit peu aussi. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il fallait que je sois aussi force de proposition, qu'il fallait que je sois plus intéressant comme garçon. Et du coup, effectivement, on va faire plein d'expositions, plein de cinémas, plein de restaurants. Je vais beaucoup m'adapter à ce qu'elle aime aussi et essayer de comprendre ce qu'elle aime pour justement, pour lui taper dans l'œil, pour l'asser de vient. Je vais lui proposer de partir en week-end aussi. On se laisse complètement porter, on sort beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, mais sans se soucier un peu de l'avenir. En tout cas, je suis très, très amoureux d'elle et je suis toujours amoureux aussi, en parallèle, de Gaëlle et de Solène, qui sont encore au quotidien très présentes. Un petit peu moins pour Gaëlle, parce que la relation a commencé un peu à s'estomper, on va dire, avec le temps et parce que j'avais moins le temps aussi. Et puis, ce qui s'est passé fait qu'elle ne pourrait pas rester non plus des années. Mais avec Solène, je suis encore complètement en couple avec elle et je la vois aussi très régulièrement. En fait, mes émotions sont complètement mises à rude épreuve, c'est-à-dire que j'ai trois filles qui sont toutes les trois amoureuses de moi. Aucune des trois se doute que je puisse être en couple avec l'une ou l'autre. Pour Gaëlle, c'est fini avec Solène et j'ai personne. Pour Solène, je ne vois plus Gaëlle depuis quelques temps et en plus, je ne leur parle pas du tout de Charlotte, ni de mon nouveau travail, ni des gens que je rencontre là-bas. Et pour Charlotte, effectivement, c'est un lointain passé, ces deux filles. Donc, au quotidien, c'est très difficile de jongler parce que les trois me sollicitent. Je les sollicite aussi, donc je suis obligé de jongler vraiment entre les trois, que ce soit dans ma présence sur les réseaux sociaux, par message interactif ou dans la vraie vie. Je suis quand même obligé de les voir par intermittence et puis régulièrement, sinon on va décrocher. Ça m'arrive même des fois de voir deux filles dans la même journée, une le soir après le travail et une où je vais rentrer dormir avec elles. Pareil pour les week-ends, il va m'arriver des week-ends de faire deux activités différentes dans le week-end avec deux filles différentes. Je vérifie justement de ne pas avoir de traces de rouge à lèvres, de ne pas avoir de cheveux. J'ai toujours du déodorant et un parfum sur moi pour remasquer peut-être les odeurs. J'ai toujours un caleçon, un t-shirt qui peuvent traîner dans mon sac parce qu'on ne sait jamais si je dois rester dormir chez l'une ou chez l'autre. Il faut que je puisse être propre le lendemain et que ce ne soit pas bizarre, que je pourrais quand même rentrer chez moi. Mais je suis tellement dedans, je suis tellement dans le jeu, dans le mensonge et dans ce rôle-là que je me suis donné un peu aux trois, que j'y vais tête baissée et je ne me rends pas compte. Et donc non, je ne suis pas fatigué, j'ai qu'une envie justement, c'est de les voir toutes les trois. J'ai qu'une envie, c'est d'aller faire une activité avec l'une puis avec l'autre. J'ai envie que toutes les trois soient heureuses, soient contentes de me voir, soient amoureuses. Mes parents en comptent aussi Charlotte, un petit peu moins parce que comme elle habite sur Paris, on fait un peu plus d'autres choses, d'autres activités. Mais ça lui est arrivé de venir trois, quatre fois le dimanche chez moi pour manger le midi. Et mes parents l'ont accueilli comme une énième belle fille. Ça leur est arrivé de faire quelques gaffes. Mais j'ai toujours réussi à rattraper la chose parce que je n'ai pas de mal à mentir, je crois. Que mon sourire doit faire son effet et j'arrive toujours à m'en sortir et à rattraper. Ce qui m'anime, c'est l'interdit. Vraiment, je crois que c'est vraiment le fait que ce soit interdit. Et ça a commencé comme ça avec Solène. Et plus c'est interdit, plus c'est intéressant. Mais c'est incontrôlable, c'est-à-dire que je ne crie pas du tout sur tous les toits. Je n'ai même pas envie que ça sache. Moi, personne ne doit le savoir parce que le jour où ça me tombe sur la tête, c'est fini. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis complètement amoureux d'elle. Mais je suis très triste aussi parce que je sens que plus le temps avance et plus ça va être compliqué de s'en sortir, plus le temps avance et plus je vais les faire souffrir quand elles vont le découvrir. Et donc indirectement, je vais moi aussi souffrir. Quand ce soit mes parents ou mes amis qui connaissent la situation, ils ont toujours dit « Mais pourquoi tu fais ça ? Arrête de faire ça ! » Donc je refuse le moment fatidique où tout va s'arrêter. Et je le pousse, je continue à pousser, à pousser le vice. Elle commence à avoir un petit peu de sous de son, surtout Charlotte, sur le fait que mes relations ne soient pas finies. Parce que je commence à lui dire que je suis resté en contact quand même avec elle et que ça m'arrive de les voir de temps en temps. Mais quand elle voit que Solène m'appelle à minuit et demi, une heure, elle trouve ça un petit peu bizarre en pleine semaine. Quand je lui dis que je vais manger avec Gaëlle dimanche, elle trouve ça bizarre parce que normalement, on est censé passer nous du temps ensemble. Donc elle commence un petit peu à douter, à se poser quelques questions, à sentir que je ne suis peut-être pas si franc que ça. Mais elle ne creuse pas. Elle ne creuse pas plus que ça. Elle n'a pas trop envie de savoir, je pense, peut-être. Mais elle me met des petits tacles quand même. Je mens parce que je sais que ça va être facile pour moi de continuer à les manipuler. Je sais qu'elles, elles sont complètement folles de moi. Mais parce que j'ai réussi à faire en sorte qu'elles soient folles de moi. Donc oui, évidemment que je continue à les manipuler, à jouer avec elles, à jouer avec leurs sentiments et jouer avec les miens aussi indirectement. J'ai beaucoup de marques d'affection, j'ai beaucoup de mots tendres, j'ai beaucoup de gestes tendres. Ça fait partie de ce rôle-là aussi que je continue à avoir. C'est vraiment un peu un jeu d'acteur aussi que je mets en place pour que vraiment elles continuent à être amoureux de moi. Donc bien sûr que je leur dis à toutes les trois que je les aime, je leur dis à toutes les trois que j'ai envie d'être avec elles, que j'ai envie de contourner ma vie avec elles. Un peu moins avec Solène, parce que Solène est plus mon amie. J'ai l'impression d'être complètement sincère. Et je le suis indirectement. Je me sens vraiment sincère. En tout cas dans mes sentiments, je pense vraiment être sincère. Par contre, dans les faits, je suis un énorme menteur. Donc c'est très difficile de jongler entre ces deux émotions-là aussi. Je regrette ce que je suis en train de faire, mais en même temps, j'y prends du plaisir. En octobre 2014, j'arrive plus à gérer tout ça. J'ai des crises de la part de Solène qui sont très appétitives, mais des crises de méchanceté, de violence, parce qu'elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Elle le sent un peu, mais elle ne comprend pas. J'ai Gaëlle qui est en train de partir un petit peu aussi, qui est en train de s'éloigner, que j'essaye de raccrocher, de tenir. Mais je sens que le jour où ça va péter, ça ne va pas être joyeux. Et j'ai Charlotte qui est l'avenir et qui est là, et que je continue à choyer comme je peux. Mais tout ça, j'en peux plus. À ce moment-là, je commence à en avoir vraiment marre de leur mentir. Et je décide de partir en Australie en octobre, tout seul, pour faire un stop à tout ça. Ça me permet aussi de fuir directement les problèmes. Solène va me suivre, alors que ce n'était pas prévu. À la base, je voulais vraiment partir tout seul. Et elle va me suivre. Elle va même arriver avant moi, en Australie. Et je vais continuer à entretenir cette relation avec Charlotte. C'est des messages tous les jours, c'est des vidéos très régulièrement. Elle ne comprend pas pourquoi je suis partie. Elle ne sait pas pourquoi je suis partie en vrai. Je lui avais dit que le voyage était déjà prévu au moment où on s'est rencontrés. Est-ce que j'ai été malin à ce moment-là ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais prévu déjà de partir en avril. Et donc, je vais continuer cette relation avec Charlotte pendant quasiment l'intégralité de mon voyage. Je n'ai pas dit à Charlotte que Solène venait. J'ai dû lui cacher, je crois, les deux premiers mois. Après, c'était trop compliqué. Après, il y a eu des photos qui sont sorties sur Facebook de moi où on m'a tagué, où je n'avais pas le choix de montrer que j'étais avec d'autres personnes. Et à partir de ce moment-là, Charlotte a commencé à me poser des questions sur Solène, en me disant que je ne comprends pas pourquoi elle est partie. « Elle n'était pas censée partir. Vous n'êtes pas censée être aussi proche que ça, que ce que tu m'avais dit. Voilà pourquoi elle est là. » Et ça commence un peu à lui mettre la puce à l'oreille. En tout cas, elle est énervée un petit peu. Elle a l'impression que je lui ai un peu menti, que je le savais dès le début, qu'elle venait. Mais ce qui n'était pas le cas. Je rassure énormément Charlotte en lui disant qu'on est juste amis, qu'il n'y a aucun souci, aucun sujet à ce niveau-là. Et que je n'ai qu'une envie, c'est de finir ce voyage et de rentrer pour la retrouver. Je continue à parler avec Gaël parce que c'est plus fort que nous aussi. Parce qu'il y a ce truc d'inachevé entre nous. Et le temps a un petit peu passé. On a un petit peu grandi depuis le début de notre relation. Et même ce qui s'est passé. Et on a envie de se parler, de se voir, de se dire que peut-être, à l'avenir, il y aura encore une possibilité pour notre couple. Je crois qu'on y croit peut-être tous les deux aussi un petit peu. Quand je suis en Australie, je rencontre pas mal de gens, pas mal d'étrangers aussi là-bas. Et c'est le but aussi de mon voyage, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça m'arrive effectivement, oui, de discuter avec des garçons, avec des filles sur Facebook, dont une fille avec qui je m'entends plutôt bien, que je crois avoir aperçue en soirée. Donc oui, oui, je commence à discuter un petit peu avec elle, mais sans arrière-pensée, j'ai déjà beaucoup à faire. Mais voilà, pourquoi pas continuer à discuter sur place avec d'autres gens, ça fait pas de mal, et puis ça me fait parler anglais. Du coup, je vais quand même me confier un petit peu à cette personne-là, parce que déjà, je la trouve sympathique. Elle me comprend, elle me pose des questions qui m'ont l'air intéressantes, parce que j'ai l'impression qu'elle connaît un petit peu déjà ma vie. Elle me sort le nom de Gaël, par-ci, par-là, le nom de Solène. Et je lui dis, mais comment tu peux connaître ces gens-là ? Elle me dit, j'ai regardé sur tes photos, et j'ai bien vu que t'étais avec elles avant. Donc ça me met pas la puce à l'oreille directement. Je me dis, ah ok, elle s'intéresse. Du coup, à moi, elle est allée voir un peu ce qu'était ma vie. Et donc, je vais commencer à me livrer, à lui raconter un peu cette histoire que je suis en train de vivre avec ces filles-là, sachant que je lui raconte de façon... Je lui dis que c'est passé. Je lui dis que c'est presque fini, que c'est terminé, parce que je veux quand même pouvoir peut-être la séduire si jamais. Mais je préfère être franc et je lui raconte un peu ces histoires-là. Et au bout de quelques échanges avec elle, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et des choses qui clochent, parce qu'elle connaît beaucoup trop de choses sur moi. Elle connaît beaucoup trop de faits et gestes que je fais au quotidien ou que j'ai fait. Et je me dis que c'est pas possible que ce soit quelqu'un qui me connaît pas, qui puisse me dire tout ça. Et là, on commence à rentrer dans ce jeu de... Mais qui est-ce, en fait ? Est-ce que c'est Gaëlle ? Est-ce que c'est Charlotte ? Je sais que c'est pas Solène parce qu'elle est là, mais peut-être que ça pourrait être elle aussi pour savoir vraiment ce qui se passe, moi, dans ma vie sentimentale. Et donc là, je commence à me poser pas mal de questions, mais je peux pas leur émettre le doute. À elle, en tout cas, je peux pas leur poser la question, parce que sinon, je suis cramé. Donc je garde ça pour moi et j'essaie de comprendre qui est, en tout cas, de savoir qui est la personne derrière ce compte. Et j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver, j'arrive pas à trouver. Sauf un moment où, en fait, en discutant, je reconnais une expression qu'utilisait cette personne-là. Je dis que c'est Charlotte. Parce que pour moi, je pense qu'il n'y a qu'elle qui peut faire ça. Elle m'a laissé partir. Et pour moi, c'est évident que c'est elle qui essaye de prêcher le faux pour savoir le vrai, pour ce qui se passe là-bas et qui s'est fait passer pour une Australienne. Et j'ai brillé, en fait. J'ai complètement brillé. Je lui ai dit, mais je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Elle me dit, mais non, mais non. Et je vais avoir, en fait, la confirmation, pas directement. Ça va mettre un petit peu de temps. Mais je vais avoir quand même la confirmation que c'est elle. Parce que je sens, après, en fait, au fur et à mesure, que mes échanges avec Charlotte, depuis ce moment-là, sont un peu plus froids, sont un peu plus durs. Je sens qu'elle est un petit peu énervée. Je sens qu'elle a moins envie de me répondre. Mais je ne peux toujours pas lui demander. Je ne peux toujours pas lui poser la question de savoir si c'est elle. Parce que si c'est elle, ça veut dire que je suis obligé d'avouer tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé. Donc, je le garde pour moi et j'attends de voir. Et au moment de se revoir, les retrouvailles n'ont pas été s'allé espérer. C'est-à-dire que j'ai eu un mur en face de moi qui m'a tout raconté, qui m'a tout dit, qui m'a dit qu'en fait, c'était bien elle, qu'elle savait tout, qu'elle était au courant de tout depuis le début, quasiment. Et que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Donc là, je peux punir. Je suis complètement pris au piège avec elle. Et je suis obligé de lui avouer que oui, j'étais avec Solène là-bas. Que oui, j'étais en couple avec elle là-bas. Que j'étais en couple même avant de partir. Que il y avait aussi Gaëlle avec qui j'avais des histoires. Je suis obligé d'assumer cette vérité. Du coup, je n'ai quasiment plus de relation avec Gaëlle. Parce que les huit derniers mois, on a été très loin. Et puis, elle a bien vu. Comme moi aussi, vu que j'étais avec Solène là-bas, elle a bien vu qu'il se passait quelque chose, qu'on était beaucoup trop proches. Et elle savait que ce n'était pas par hasard qu'on se soit retrouvés là-bas. Donc, je ne la vois plus du tout. Parce qu'elle n'accepte pas d'avoir été trahée comme ça. Et du coup, je me reste Solène. Celle avec qui, malheureusement, j'ai le moins envie d'être. Mais elle est toujours là. Et elle m'apporte ce réconfort à ce moment-là. Parce que même si ça s'est mal passé, on est quand même encore proche. Et on a quand même encore besoin l'un de l'autre. Je ne sais pas ce que c'est de se retrouver tout seul. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi au quotidien. Mais je n'ai qu'une idée en tête, c'est de retrouver quelqu'un d'autre. Pendant un an, on continue encore à se voir avec Solène. Et je commence un nouveau travail, toujours à Paris. Et c'est là où je vais rencontrer du coup Léa. Qui a été une révélation pour moi. Vraiment une personne incroyable. Je ne pensais pas du tout tomber amoureux d'elle comme ça. Je pense que j'ai été subjugué par la personne qu'elle était. Que ce soit physiquement, mentalement, intellectuellement. Et au fur et à mesure, on se retrouve beaucoup de points communs. Et on s'engage dans une relation incroyable. Je me suis dit que je n'allais pas répéter la même erreur. Donc je l'ai quand même dit directement à Solène. Je lui ai dit voilà, c'est fini. J'ai retrouvé quelqu'un d'autre. Et il n'y a que comme ça que notre relation s'arrêtera. Il fallait que je retrouve quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi te dire. Je sais que ça va te faire souffrir. Et ça a été très très compliqué pour elle. Mais au moins, je ne vais pas mentir. Au moins, j'ai commencé en fait... Mon travail de rédemption, il a commencé un peu à ce moment-là. Où je me devais de lui dire que j'avais trouvé quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas qu'elle l'apprenne par d'autres. Je voulais lui dire en face. Et j'ai réussi à lui dire. Et après, a commencé ma relation avec Léa. Avec Léa, je me promets qu'il n'arrivera pas ce qui s'est passé. Que jamais, 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 je partirais dans des histoires comme ça. Je n'ai qu'une envie, c'est d'une relation saine. Parce que j'ai aussi grandi maintenant, depuis le début de mes relations. J'ai un peu plus de maturité, je pense, à ce niveau-là. Et je n'ai pas du tout envie de reproduire les mêmes erreurs. Je ne suis absolument pas frustré. Au contraire, je me dis enfin, je vais pouvoir vivre quelque chose de sain. Je vais arrêter de vraiment mentir. Je vais pouvoir être libre d'être moi-même, de faire ce que je veux. Et de ne pas jouer un rôle au quotidien. Donc, au contraire, je suis même très content, enfin, d'être sorti de tout ça. Et en plus, que ça se passe bien. Parce qu'il y a un vrai retour de sa part. Et on s'entend vraiment très, très bien. Donc, au contraire, très content et pas du tout frustré. Elle connaît toute ma vie. Elle connaît tout mon passé. Parce que je veux vraiment partir sur de bonnes bases avec elle. Je ne veux pas qu'elle pense que je suis un menteur. Donc, je préfère lui dire ce que j'ai fait. Plutôt qu'elle l'apprenne. Plutôt qu'elle le découvre. Au moment, moi, ça me permet de me blanchir aussi. Et puis, de laver mon esprit aussi un petit peu. Je crois que ça me fait du bien de lui dire, de raconter un peu toute cette histoire. Pour qu'elle voit que j'étais quelqu'un de sérieux. Et que j'avais vraiment envie de changer aujourd'hui. Et qu'une personne me suffit largement à être heureux. Là où, sur les autres relations, je ne faisais pas tout ce qu'il fallait en bien. Là, en tout cas, je me donne à 100%. J'essaye de faire de mon mieux. Même si on est encore jeune, on parle quand même vraiment d'avenir. Et je me vois vraiment vivre toute ma vie avec elle. On est en janvier. Et Léa me dit qu'elle part faire un festival de musique à Manchester. Avec des amis. Qu'elle a rencontrés il y a quelque temps. Je ne pose pas trop de questions sur ces amis-là. Je ne les connais pas trop. Et puis, on a des amis à part et des amis communs. Donc, il n'y a pas de soucis avec ça. Et puis, je lui fais entièrement confiance. Et au moment de revenir de Manchester, moi, je suis à la maison. Et je ne fais jamais ça. Et je vois son sac, en fait, posé sur la table. Et j'ai une petite voix qui me dit, tu ne devrais pas fouiller. Mais tu vas le faire. Et je fous dans le sac. Et je tombe sur un nouvel ensemble de lingerie très sexy. Des lingettes démaquillantes. Et un t-shirt. Et du coup, je comprends, en fait, que le festival, même si elle était bien un festival, elle était sûrement avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Sur le coup, je n'accepte pas. Je fais l'autruche, en fait. Je me dis qu'elle a juste pris un ensemble, voilà, parce qu'elle aime bien mettre des ensembles. Et je ne lui pose pas vraiment de questions. Et j'ai l'impression, pourtant, qu'elle l'a fait exprès en laissant son sac. Donc, je n'accepte pas vraiment. Je me dis que ce n'est pas vrai, en fait. Qu'elle n'est pas en train de partir pour quelqu'un d'autre. ou qu'elle n'a pas voulu être sexy pour un autre. Et que c'était juste pour elle. Je suis complètement amoureux. Et je n'ai pas du tout envie de croire que ça puisse s'arrêter. Ça fait cinq ans et demi. Et pour moi, on a encore énormément d'années à vivre ensemble. Et on est encore, je pense, amoureux tous les deux. Au bout de quelques jours, je lui pose quand même la question. Je lui dis, j'ai fouillé dans ton sac. J'ai trouvé un ensemble très sexy. Donc, je me doute que c'était pour quelqu'un. Et j'aimerais bien que tu m'expliques. Et elle a commencé à m'expliquer. À me dire que, oui, effectivement, elle avait envie d'être sexy. Elle avait envie d'être attirante. Mais elle ne me donne pas de nom. Elle ne me donne pas de personne précis. Elle me laisse croire que c'est peut-être moi-même qui divague. Elle a le droit d'avoir des sous-vêtements un peu sexy dans son sac. Après tout, c'est une fille. Et elle s'assume. Et il n'y a aucun souci. Donc, elle me dit que je ne devrais pas me faire de film non plus. Quelques jours après, elle décide de me quitter. Et de me dire qu'il faut que je rentre chez moi. Que c'est fini. Qu'on arrête notre relation là maintenant. J'ai l'impression d'être la rose aura rosé. C'est-à-dire que pendant des années, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai caché les choses. Ou en tout cas, qu'il y ait eu d'autres relations. Et des moments où j'étais en train de faire des choses pas bien avec d'autres filles. Et en fait, c'est l'inverse là qui est en train de se passer. C'est elle qui est en train de partir pour peut-être quelqu'un d'autre. Et du coup, je prends en fait complètement conscience aussi moi d'avoir fait souffrir mes anciennes partenaires à ce moment-là. Et je prends une claque en fait parce que je me dis tout le passé revient. Je me remercie tout le passé, tout ce que j'ai fait. Et je n'accepte pas d'avoir été comme ça. Et là, on me le fait. Donc je me dis que c'est le juste retour des choses. Je ne me rends pas compte d'avoir été ce pervers narcissique pendant ces années. Je n'assume pas, mais je pense vraiment que je l'ai été. Je pense que je les ai vraiment manipulés à ce point-là de perversion. Parce qu'inconsciemment, ça m'excitait, je pense. Inconsciemment, c'était quelque chose qui était hors du temps, hors du commun. De devoir jongler avec ces relations-là, c'était quand même fou. Et le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui coche les trois cases, qui étaient ces trois personnes réunies, je me suis dit que c'est bon. Je l'ai trouvée la bonne. Parce que si les trois ne me suffisent pas et qu'elles me suffisent, alors forcément, c'est que j'ai trouvé la bonne. Et en fait, peut-être pas. Peut-être qu'en fait, c'est juste les histoires d'amour qui veulent ça. Ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû ou comme je le voulais. Donc il faut juste avancer maintenant et penser à autre chose. Vous venez d'écouter Transfer, épisode 193, un témoignage recueilli par Hélène Pagési. Il a été produit et réalisé par Sleight.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, montage et réalisation, Victor Banamou. Musique, Thomas Lupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfer sur Sleight.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse transfert-at-slate.fr.